Lâchez-vous, oui, pour aller voter suite de nos carnets de main. Un énorme fracas dans le silence de l'Antarctique. Imaginez une calotte de glace grande comme le Luxembourg ou la moitié de la Corse qui se disloque et s'effondre sur elle-même. C'est ce que les scientifiques ont observé le mois dernier, conséquence selon eux du réchauffement de la Terre. Explication Béatrice Blandot. Un gigantesque glaçon plus vaste que le Luxembourg. Un iceberg géant de 220 mètres d'épaisseur, aussi haut qu'un building. Son nom, l'Arsène Bé, 3200 km² de banquise disloquée, aujourd'hui à la dérive. Sur cette première photo satellite, la banquise est entière. Puis après, sur ces images, on voit qu'elle se disloque. Pour les scientifiques, ce phénomène n'est pas une surprise. En 5 ans, l'Arsène Bé a déjà perdu 40% de sa surface. Dans l'immédiat, pour les spécialistes, pas de danger que le niveau des océans monte. Lorsque le glaçon aura fondu, le volume total d'eau n'aura pas changé. On aura exactement le même niveau d'eau. C'est ce qui se passe dans l'océan lorsque ces icebergs, ces plateformes de glace, vont fondre dans l'océan. En 100 ans, la température a augmenté de 2 degrés dans la zone. D'ici la fin du siècle, les scientifiques prévoient une montée du niveau des océans d'une cinquantaine de centimètres, à condition que les calottes glaciaires fondent en même temps. Une hypothèse toujours à l'étude.